Je vais démarrer ce programme en revenant sur l'ensemble des conseils fondamentaux, que je vous ai un petit peu parlé ce matin, qu'on va intégrer aussi les différentes journées. D'abord, pour vous donner une vision un petit peu générale des leviers sur lesquels on s'appuie aujourd'hui, en fond, des cartographies, qu'on peut voir en 2D dans un premier temps, que vous allez voir très vite apparaître la dimension 3D, et qui reviennent en fait sur les grands principes qui régissent le développement humain, soit au niveau des personnes, mais c'est aussi, voilà, on va le voir, au niveau des organisations. Donc, cet après-midi, je vais d'abord vous faire un premier jet là-dessus, plutôt assez rapide, parce qu'on est en début d'après-midi. Et puis ensuite, je vais vous proposer de travailler sur les trois premiers. Donc, je vous donnerai des conseils plus précises, tout à l'heure, pour revenir sur ces trois premiers, vous allez en causer un, deuxième, troisième, pour parler beaucoup de votre métier et de la perception que vous en avez aujourd'hui, à travers le concept. Après cette première expérience, on se retrouvera, on peut échanger sur comment ça s'est complètement passé en ce groupe, et puis on avancera, puisqu'on passera à la deuxième étape où moi je vous donnerai un protocole qui va venir structurer après un peu plus vos propositions, on va lancer comme ça par l'américain. Alors, le premier élément, vous l'avez peut-être vu avec moi en PNL, c'est que je parle d'être donné, faire avoir. Vous n'avez rien qu'il n'a pas vu du tout ce concept ? Être donné, faire avoir, avec moi ? Non, non. Bon, pour moi je me mets en numéro 1, parce que ça montre vraiment les deux grands axes d'évolution sur lesquels nous allons intervenir, que ce soit dans une organisation ou dans n'importe quel système de vie, ça peut être en famille, sociale, professionnelle, etc. L'idée c'est de montrer qu'il y a deux axes sur lesquels nous évoluons, par exemple, un qui est assez privilégié dans nos sociétés, un sur lequel il est écrit faire, et de l'autre côté avoir. Là je vous donne juste les grands axes, puis on va proposer de ça ensemble. L'idée c'est de montrer qu'au fond, plus je fais, plus j'ai. C'est au fond une corrélation entre ces deux axes, c'est-à-dire que plus j'étudie par exemple, plus j'ai de connaissances, plus je pratique tel sport, plus j'acquière des avoirs en termes de savoir-faire dans le domaine. Plus je fais du coaching et j'ai de la pratique, plus je lis, plus j'ai de connaissances, plus je travaille, plus j'ai de l'argent, plus je ceci, plus je cela. Et qui est assez privilégié chez nous, c'est-à-dire que, on va dire jusqu'à la maternelle, c'est à peu près qu'il est loin, on va l'erreur. Et puis après, ce qu'on valorise plutôt, c'est le faire et l'avoir. Ce qui est un axe, c'est tellement important parce que c'est celui-là qui vous permet de réussir. Votre réussite est proportionnelle, quand vous avez des résultats, je parle de réussite en termes de vie à l'intérieur, parce qu'on va faire le deuxième axe, on parlera de réussite sociale. Si j'ai appris à faire du pain, je sais faire du pain, si j'ai appris à faire de l'argent, je fais bien de l'argent. Si j'ai appris à faire du coaching, j'ai des savoir-faire qui me permettent d'avoir des résultats. D'accord ? Donc on a un axe, et il faut savoir que dans nos entreprises, c'est l'axe sur lequel vous serez le plus sollicité. Vous voyez, facile la communication ou pas, après tout, on s'en fout un peu, ce qui nous importe, c'est les résultats. Quel genre ? Et concrètement ? Une performance. Oui, alors ça va être la première question à poser, c'est-à-dire au fond, parce que quand on vous demandera si par exemple vous évaluez vos formations, la réponse est oui. La première chose à faire pour évaluer une formation, c'est de définir les critères, par exemple, qui le feront dire que nos managers sont de meilleurs managers, nos commerciaux seront de meilleurs commerciaux. Après, souvent, ce qui va sortir au début, c'est des choses du genre, ils ont un chiffre d'affaires qui est important, ils ont une façon d'observer, il y en a plein d'autres. Donc, ça se traduira par des avoirs, et derrière ça, des savoir-faire à développer, d'accord ? Des savoir-faire, donc là, on est sur un axe, on pourrait dire très organisationnel, en fait. Et puis, nous, ce qu'on sait, c'est que pour que les gens pensent mieux, et qu'ils aient le meilleur résultat, il y a un axe qui est très important, c'est la dimension complète. C'est-à-dire, c'est la manière dont vous êtes avec votre programme, avec votre machine, avec votre savoir-faire, votre planning, avec votre métier, etc. Et on va dire que plus vous élevez dans votre niveau d'être, c'est-à-dire que plus vous êtes nourri, porté, sans faire conscience, plus ça vous correspond, plus vous êtes prêt à donner. Et quand vous êtes motivé, la seule chose qui différencie, ce qui fait la motivation, c'est votre capacité ici à donner, à donner en termes de temps, d'argent, d'énergie, de créativité, d'engagement, de prise de responsabilité, etc. Ça veut dire que plus votre niveau d'être augmente, ici, par exemple, plus une relation me nourrit, plus je vais me donner dans cette relation, plus un job me nourrit, plus un projet me nourrit. Alors qu'est-ce qui nourrit exactement ? Il nourrit des systèmes de valeurs. Et on va voir que plus les systèmes de valeurs sont nourris, plus les valeurs sont pour moi importantes, plus du coup, ça va engager, chez moi, de l'envie d'avancer, de la motivation, parce que ça a juste apporté du sens. Et on verra aussi que la qualité de la relation, de l'interaction que je vais développer avec mon environnement, va nourrir aussi beaucoup mon ENEF. Donc quand on va parler de performance en organisation, à la fois on est sur un axe faire à voir, ça c'est vraiment ce qu'on concerne les résultats, mais d'ailleurs on va parler de qualité de vie, de gestion de la personne à l'égard de ce qu'elle fait, ça c'est lui. Et en fait on a besoin des deux parce que, d'ailleurs, tout process, si on veut faire évoluer, par exemple, de la qualité, dans le process qualité, de la performance, il nous faut derrière des gens qui soient animés. C'est là que le métier arrive, c'est qu'est-ce qui va faire que les gens vont être animés ou parfois ils vont se mettre en réserve. Et on s'aperçoit qu'il y a des éléments, parfois, qui ne sont pas grand-chose, qui vont faire que dans une réunion, une personne va se sentir concernée ou pas concernée, aimée ou pas aimée. Ce qui va faire qu'elle va se mettre en mobilité ou au contraire, elle va se mettre en réserve. Donc nous, on va travailler sur ces axes-là. Donc notre métier, c'est bien sûr, ici, d'accroître, d'affiner quels sont les résultats qu'on cherche. En face de ça, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place ? C'est tout le rôle du coaching, comme c'est arrivé après ce mouvement, on va appeler les différentes approches de la psychologie humaniste, dans l'histoire du coaching. Au début, on ne parlait pas de coaching, on parlait de l'accompagnement humain. C'était un peu le truc des psys, vous voyez, faire du développement personnel, c'était égal, je fais un psy, enfin voilà, je vais voir un psy, quoi. Mais quand le coaching est arrivé, ça a donné un essor considérable au développement de nos métiers. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un langage qui, là, pour le coup, était un peu différent, qui allait d'abord dans le sport et qui a évolué par la suite un nombre d'entreprises. Bon, on a commencé à parler de résultats. Et du coup, on fait du développement de performance sans pour autant toucher trop la dimension psy, même si aujourd'hui, on l'a touché évidemment complètement, mais plus sous l'angle de la réparation, peut-être un petit peu thérapie, mais sur un mode beaucoup plus différent de la personne, et c'est la chose, c'est la faculté à agir. Donc tous les outils que vous avez pu acquérir, par exemple dans des cycles de formation type PNL, d'autres choses, qui sont des outils, sont en général des outils qui vont permettre de faire du développement humain, c'est là bien sûr qu'il y a un peu de savoir-faire d'abord. Et puis après, on va voir comment on peut contextualiser justement l'utilisation de ces outils dans différents contextes, peut-être l'entreprise, l'éducation, etc. Donc là, on va apprendre le métier, c'est là où le rôle du coaching commence à arriver, on va apprendre au fond à conduire, à piloter, mais dans des contextes différents. Il y a comment on va adapter tous ces outils dans un environnement qui fait telle chose, ça peut être le spectacle, ça peut être l'éducation, ça peut être le sport, ça peut être l'entreprise sous ses angles, etc. Ça va ? Il y a deux dimensions que vous trouverez toujours. Vous seriez toujours attendu sur les deux. Quand on parle d'ambiance, c'est donc là. Quand on parle de résultat, c'est là. Il nous faut les deux. Voilà, donc ça c'est pour moi un premier concept que je trouve important, puisqu'il explique bien les deux axes sur lesquels on va devoir avancer, par contre ça plutôt sur l'un ou sur l'autre, mais vous, très vite, vous allez apprendre à repérer où est-ce que s'est situé un individu à un moment donné. Donc je vais avoir compris en animation, c'est pas le coup d'avoir des techniques et des savoir-faire, on va voir que la dimension dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire la assurance dans laquelle vous êtes, la perception que vous avez de votre identité, l'énergie dans laquelle vous êtes, ce que vous allez communiquer, ça se passe ici. C'est bon ? Donc ça, c'est le premier grand axe. Alors maintenant, si je fais un zoom au milieu de ça, d'accord, puis notamment dans la partie verticale, si je fais un zoom ici, je me place ici, qu'est-ce qu'on va trouver qui va faire la croissance, on pourrait dire, de l'individu dans ce qu'il y a ? On arrive au deuxième schéma, je vais vous présenter ici, parce que là, vous l'avez lu en PNM, je vais passer rapidement, c'est là où je suis à Paris, j'ai des grands plans de besoin. Ça ne vous parle pas ? Le premier plan, physique, matériel, financier, qui est une des autres sur lesquelles je vais générer soit de la frustration, que ce soit du plaisir, quoi. Donc on va mettre le physique, là, par exemple. Ensuite, un deuxième plan qui est tout aussi important, mais qui va arriver, après avoir besoin de boire, un jeu de dormir, vous avez besoin de relation. C'est un plan plutôt affectif. On a besoin d'échangre, d'être connu, écouté, aimé, considéré, etc. Là aussi, on va avoir des zones de satisfaction ou de non-satisfaction. Ensuite, on a des besoins plus intellectuels, sur le besoin de comprendre, de se situer. Et là aussi, le fait de ne pas comprendre pourquoi on arrête sur un dossier, au contraire, on fait passer sur autre chose, on ne donne pas d'informations. Là, ça peut être des sources d'information importantes. On va voir qu'on va apparaître. Ensuite, on va trouver un nouveau, et ça apparaît de plus en plus des besoins qui sont liés plus au plan spirituel, qui sont liés au sens, en fait. Au sens, en termes de quel sens je donne à mon métier, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on situe, qui je suis là-dedans, qui nous sommes. Donc, ce plan spirituel apparaît aussi de manière de plus en plus importante aujourd'hui, sur la notion de la mission d'entreprise, son identité, son rôle d'une société. Il peut être soit moteur, soit au contraire, m'amener à me désengager. Dans les autres, c'est un plan qu'on va voir ensemble, qui est le genre nérique, qui est lié à... Vous voyez, le temps, dans le spirituel, on va y mettre la mission, par exemple. Mais dans le troisième, on mettra la vision, qui correspond à l'ambition que nous avons dans la mission, c'est-à-dire, c'est quoi notre rêve, quoi, vision, rêve, ambition. Et ça aussi, ce sont des leviers, justement, motivants, ou parfois démotivants. Je vais même dire que plus vous allez avancer vers la droite, plus les phénomènes de... plus ces plans de besoin vont avoir un impact important. Alors, on développera ça tous ensemble. Ce qui est intéressant, à ce stade, de constater, c'est que, que ce soit pour un individu, ou un groupe d'individus, et on verra dans l'entreprise, quand on parle de motivation, c'est-à-dire des vrais niveaux d'être, il va falloir aller détecter, en quelque sorte, quels sont les types de besoins qui apparaissent sur l'un ou l'autre de ces plans, et puis de mettre en place ce qu'il faut pour les prendre en compte et satisfaire, qu'on soit encore, quels que soient les métiers. Et puis le fait de pouvoir satisfaire ces besoins, un ou plusieurs de ces besoins, ça va donc générer un certain plaisir ou satisfaction. Et on va découvrir à quel point la motivation, on découvre bien sûr de ces satisfactions-là. Et si les gens ne se font pas plaisir, du coup, ils se mettent un peu en réserve. S'ils se font plaisir, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir apparaître une deuxième couche importante, c'est l'envie de créer, c'est cette fameuse énergie de création qui apparaît chez l'être humain quand il est mobilisé par l'envie de continuer à communiquer, ou l'envie de transmettre, ou l'envie de je ne sais pas quoi, qui va générer une créativité forte. Maintenant, on disait, moi je ne conçois pas dans ma philosophie de vie, une philosophie sans plaisir, enfin une vie sans plaisir, parce que tu te rends bien compte que quand tu es nourri par ça, c'est comme toi, quand tu parlais de ton pro, la notion du rire, du partage, du échange, de ce qui va se créer ensemble, elle va générer une énergie qui est extrêmement constructive, en fait, la différence au gras de la situation. Et puis cette énergie constructive, elle a entraîné une troisième ostrac, d'abord, entraîné quelque chose de très important, c'est une prise de responsabilité. C'est-à-dire que comme je suis nourri par ce que je fais, non seulement j'engage la création, mais je prends de la responsabilité, c'est-à-dire que j'ai envie de faire, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de m'autonomiser là-dessus, et ça c'est un enjeu aussi très important dans le processus de développement humain, la responsabilité, et on verra que derrière tout le système de motivation, il va falloir prévoir d'ailleurs une espèce d'autonomisation, c'est-à-dire de possibilité de prendre des responsabilités, et puis plus ces responsabilités vont se prendre, plus la personne va donner du sens à ce qu'elle fait, à ce qu'elle vit. Ça c'est des principes que vous retrouvez tout le temps. Et ça marche aussi dans le centre inverse, alors c'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais s'il y a un ou l'autre plan qui n'est pas pris en compte, et bien du coup, on va tomber dans des sous-ministrations, qui sont évidemment des indicateurs extrêmement importants pour nous, à prendre en compte, parce que si on ne les prend pas en compte, il va y avoir des conséquences, qui ne sont plus de la créativité à construire, mais de la créativité à détruire. C'est-à-dire que l'énergie émise, qu'on le voit et non, ce sont des processus inconscients, dans le fait de lutter contre l'objet de ma souffrance, donc en l'occurrence, je vais rentrer dans des modalités de fuite ou d'attaque, de fuite, parce que je ne veux plus en parler, je ne veux plus leur parler, tant que je peux fuir, je fuis, mais il y a des contacts dans lesquels je ne peux pas fuir. Si je suis face à mon rôle, face à mes cadres, je ne peux pas les fuir, je suis obligé de leur dire bonjour le matin, limite en vous a la tête, mais par contre, ma réaction, ce ne sera pas forcément directe, mais elle va passer de manière indirecte, c'est-à-dire que je vais mettre en place des comportements qui vont entraîner la destruction, c'est-à-dire faire souffrir en quelque sorte ce qui me fait souffrir, on va lutter contre. On va avoir des stratégies extrêmement intelligentes de destruction, pas forcément toujours conscientes d'ailleurs, et ça va tant marcher à l'égard de moi-même qu'à l'égard de l'environnement. Si je ne suis pas bien sur ce que je vis, on le voit, rien qu'au niveau mandat, il y a de l'autodévalorisation qui met en place, il y a des états intermégatiques qui se mettent en place, il y a des attitudes physiques qui se mettent en place, on va voir sur tous les plans, en fait, ce processus va s'inscrire très très naturellement. Et bien sûr, dans ma relation aussi à l'environnement, je peux en arriver à prendre mon téléphone et à l'exposer sur le coin de la table, parce que ça m'énerve. C'est quand même curieux comme le comportement. Et pourtant, c'est pourquoi j'en arrive là, à votre avis ? La colère, la frustration de soi-même. Oui, mais qu'est-ce qui fait que j'en amène à un acte de destruction ? Un non-écoute. Parce qu'une fois qu'il sera cassé, j'ai toujours la même frustration. Logiquement. C'est la non-maîtrise de soi. Oui, mais qu'est-ce qui sous-tend ça ? C'est la non-considération des premiers signes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que selon vous, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, on arrive à prendre son téléphone, n'importe quoi d'autre, mais à le casser ? À colère ? Parce qu'il ne marche pas. Oui, ça, c'est l'émotion. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas une fois qu'il a cassé et exposé son téléphone, ça n'a rien changé. La non-prise de ses voix-là. C'est un bon coup de pied dans la... Il évacue son énergie, il évacue son énergie de cette façon-là. Oui, d'accord, mais une fois qu'il a évacué de cette façon-là, qu'est-ce qu'il a gagné ? Il est dérangé. Non, mais on peut se demander. Mais il attire l'attention de certaines manières. Hein ? Il attire l'attention d'une certaine manière. Oui, c'est une sorte de... C'est une violence qui est exprimée. C'est une violence par rapport à soi aussi, parce que c'est son propre outil de l'être humain qui est exprimé. C'est pas ça ? Je trouve que c'est intéressant de se pencher sur cette question. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain se fait du mal quand il ne va pas bien ? On ne parle plus à personne, on se met à boire de l'alcool, à fumer comme un compil, à manger mal. C'est quand même fantastiquement bien fait, cette affaire. Mais ça sert quelque chose, ça sert une cause. Mais la violence, elle ne peut pas être dirigée vers la personne. Elle ne peut pas le diriger. Si je ne peux pas, c'est pas qu'elle ne peut pas le diriger. Je ne peux pas. Oui, il ne peut pas le diriger. Je ne peux pas le dire, non ? Sur quelque chose de sa remarque. Tu sabotes. Donc il sait que tu sabotes. Il y a un sabotage. Mais à votre avis, ça sert quelle cause ? Ça sert une cause. Dans la nature, ce qui n'est pas en croissance, ce qui passe en décroissance. Si l'énergie, je parle de toutes les formes d'énergie qui ne sont pas orientées vers la construction, elles vont s'orienter vers la destruction parce que c'est ainsi fait, c'est-à-dire que nous sommes des êtres vivants, soit pour exister et se développer, soit pour se détruire. La victimisation, c'est un processus qui est vers le bas, c'est-à-dire. Et donc on va rentrer dans toutes les formes de victimisation. C'est pour ça que dès qu'on rentre dans la victimisation, de la plainte, on est en train de glisser auquel bon, sur une planche bien savonnée. Et la plainte, effectivement, c'est l'acte fondamental. Ça vous empêche de grandir en fait. Parce que tant qu'on est dans de la plainte ou de la critique, on ne peut pas être en système d'évolution. Ce n'est pas possible. Donc en fait, ce que tu veux nous dire, c'est que c'est un manque de responsabilité. Non, ça va entraîner. Un rejet de la responsabilité, c'est la phase suivante. Si c'est dans la phase de victimisation. Ça va m'éviter de prendre de la responsabilité parce que je vais rejeter la responsabilité à l'extérieur. Et ça m'évite en quelque sorte de me culpabiliser du problème. C'est-à-dire que je vais me culpabiliser quand même puisque je vais aussi culpabiliser l'environnement. Mais effectivement, il va y avoir un rejet de la responsabilité au lieu de la prendre. Oh, je la prenais la responsabilité d'engager ce truc parce que ça me motive. Là, je vais rejeter la faute à l'extérieur. C'est-à-dire que la victimisation va faire en sorte, va entraîner cette capacité à dire que c'est à cause de l'environnement que je ne peux pas avancer. Donc je justifie que le problème est à l'extérieur et donc je ne peux pas pendant que vous êtes dans un mode de type « fuit-toi, t'as quoi ». C'est intéressant de comprendre ça. Non pas pour… « Fuit-toi, t'as quoi ». Oui, « fuit-toi, t'as quoi ». Parce que c'est un principe qu'on va retrouver dans tout système. Qu'on soit dans une équipe de foot, à la maison avec des trucs en train de s'énerver à son bureau. Enfin, c'est pareil. Donc, pour éviter la prise de responsabilité, on va tomber en rejet de responsabilité, donc en irresponsabilisation. Je veux dire « rejet de responsabilité ». Et donc, ça va entraîner non pas de l'autonomie à la responsabilité, mais des phénomènes de dépendance. En fait, derrière tout ça, c'est intéressant de voir au bas de la colère et de voir que le personnage est en extrême mal-être. On n'extrême pas forcément, mais puisque c'est une cible, on va voir que c'est des comportements. On va voir qu'en fait, juste après, que ces sentiments sont accompagnés de comportements extrêmement précis. Vous allez connaître. Et vous les mesurez à l'avance. Vous regardez un bouchon et vous voyez ce qui se passe. Entre ceux qui vont se mettre en dynamique là, ça se lit comme les pages dans un bouquin. Et ça veut dire que quand vous allez repérer deux, trois petits comportements dans quel que soit le contexte, vous savez ce qu'il y a en fait de jouer derrière. Et là, on va entrer du coup dans... Et derrière, c'est pas le sens qu'on a développé mais le non-sens. C'est-à-dire que ce que je vis, que ce soit ma relation avec elle ou telle, mon travail, mon projet, par contre, de moins en moins de sens pour moi parce qu'il est de moins en moins nourrissant. Et le temps, si j'ai plus de sens à être ici, à l'extrême, j'ai plus de sens de vivre autant que je disparaisse. C'est un sacré truc de se mettre une balle dans la tête. Je ne sais pas si... Non, ça ne vous est pas arrivé encore. Mais vous avez une décision. Non, mais... Enfin, là, c'est l'extrême. Mais ça arrive. Non, mais là, c'est une masse tout-à-dire où elle commence... Oui, bien sûr. Ce sont des formes de destruction. Mais elle découle de choses qui se passent. Alors, après, on va voir que quel que soit le niveau de destruction, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours remonter. Il faut choper les bons leviers. Donc là, on est dans une dynamique d'être. Alors, attention, avec le schéma qui est à côté. Là, ce que je montre, c'est que plus on s'élève dans la qualité d'être, ici, d'accord, mieux on va faire puisqu'on est mieux armé pour faire. Du coup, on va donner davantage en faisant. Et du coup, les retours vont être plus importants. Ces retours-là vont conditionner la considération que j'ai de moi-même puisque comme ça, c'est bien passé, j'ai un retour positif donc je prends plus de confiance en moi. Cette confiance, elle va entraîner chez moi l'envie de faire mieux. Donc, je vais travailler encore mon geste, mon attitude, etc. D'accord ? C'est bien mon attitude qui fera les résultats. Mais à travers cette attitude, je donne davantage. Et ici, j'ai des retours, etc. Et on a une dynamique là de croissance. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois une corrélation entre mon niveau d'être et ma capacité à donner. À ne pas confondre avec la verticalité ici puisque ici, plus je me lève dans mon niveau d'être, plus je suis en capacité de don. C'est-à-dire qu'on aurait ici d'un côté le niveau d'être et de l'autre côté le don. Vous me suivez ? Non ? Et à l'inverse, si j'écrase le système, ça veut dire que comme je suis le plus nourri par mes besoins, du coup, je ne vais pas générer, je ne vais pas rayonner du bien-être, je vais rayonner plutôt du mal-être. D'accord ? Et bien sûr, ce que je vais donner et faire circuler le ton-moi n'est pas la même chose. Les rapports au monde ont changé et sont plutôt ici assaisonnés de victimisation. Autant vers le haut vous êtes dans la puissance, ici, en bas vous serez dans des postures de victimisation qui pourraient évidemment voir apparaître à plein de moments dans nos organisations. Mais ce n'est pas grave, c'est tout à fait naturel. La question c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Donc là, on est sur un axe de sentiments. Tu vois ? Enfin, on va après aborder un autre temps, on approfondira toutes ces grilles de perception. Autant là, j'étais sur un axe de sentiments, une dynamique des besoins qui est autour de la prise en compte au nom de mes sentiments, mes besoins. Autant, la version suivante, on va être sur des comportements, des attitudes. Alors, on va trouver deux grands types d'attitudes. Soit les attitudes qui vont nous tirer vers le bas, on va être dans des modes, on va appeler réactifs. Soit, on va avoir des attitudes qui vont nous tirer vers le haut, qu'on va appeler proactifs, c'est-à-dire je suis plus en construction. Ce qui va mobiliser, ce qui est sous-temps ces comportements, ce sont bien sûr des sentiments. Les sentiments, c'est ce qui se vit sous le comportement. ça c'est les basiques de PNH que vous avez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve toujours au milieu nos besoins, aux différents plans. Et face à une frustration, on peut avoir deux attitudes qui apparaissent, une série d'attitudes. une qui va plutôt nous conduire vers le bas, on est plutôt en spirale pour l'électivisation. Là, on va parler de comportements, on va faire cinq comportements clés. Et encore une fois, c'est une dommanclature, vous les retrouvez dans toutes les dynamiques de régression. Soit, vous allez à l'inverse, des comportements et des attitudes qui sont très identifiables. On verra au nombre de sept, voire neuf comportements. Un qui se fabisse dans une spirale de croissance. Alors, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails concernant ces attitudes, mais on va les mettre le jour. Et vous allez voir, c'est mécanique. ça fonctionne. Vous avez non sur les documents ? Nous, on est conscient de résultats, d'objectifs, de visions, de projets, d'objectifs. Je vous ai fini. Je passe vite parce que une fois qu'on sait où on va, on va parler de moyens, ou d'attitudes, là pour le coup, quels sont les moyens, les comportements à mettre en place, les structures, les organisations, etc. sous-jacent à toute organisation, moyens, etc. On va retrouver nos relations puisque c'est bien la prise en compte de ce que l'on vit qui conditionne, encore une fois, ce que l'on fait. Ça, ça découle d'une relation. Et puis enfin, le dernier point, c'est l'évolution, c'est cette idée qu'on peut en permanence changer, se transformer, apprendre, grandir, quelles que soient les situations qui se présentent, à sa capacité à rebondir sur une situation, à la transformer. On ne peut pas la fuir ou l'attaquer, mais elle transforme ce qu'il y a à la troisième fois. Ça, ça découle d'un apprentissage. Au fond, la question de base, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de la situation que je vis. Si rien, je n'en ai rien appris, mais si j'en tire quelque chose, je suis dans une délique d'évolution. Pour faire évoluer une personne ou un groupe, on va voir que, pour faire évoluer, donc partir de ce point-là, on sait qu'il va falloir se mettre en relation avec pour écouter ce que la personne vit, ce qu'elle ressent. Ensuite, on s'interrogera sur ce qu'elle fait, quels sont les résultats qu'elle a. En fonction de ces résultats, on vérifiera que ça correspond à ses finalités. D'accord ? On aura toujours cette même cohérence sur le niveau individuel et collectif. C'est bon ? Bon, là, vous faites des ponts avec ce qu'on veut dire en cohésion. On redéveloppe ça. pour chacun des piliers, il y a un monde interne et il y a un monde externe. Si on parle du niveau des valeurs, vous avez le monde interne, c'est ce à quoi vous avez besoin de l'important de satisfaire pour vous, par exemple. À un moment donné, vous allez ressentir dans le besoin d'apprendre, de découvrir, de retransmettre. Il y a quelque chose qui est intérieurement renourri. Ce sont des valeurs. On va avoir à parler de ça tout le temps, que ce soit dans les cours, dans les métiers, quels que soient les contextes dans lesquels vous êtes. Vous aurez toujours ici un besoin de nourrir des valeurs. Quand ces valeurs sont nourries, ça vous sera, si je puis dire, à un niveau externe. C'est-à-dire la conscience de ce qui est ma mission, ce que je veux donner, ce que j'ai envie de faire passer au monde. Parce que j'ai du plaisir, par exemple, à jouer à un peu de spectacle, à un peu de l'impro, des choses comme ça. Je te rends compte qu'il y a quelque chose qui t'anime au-delà de la technique, qui t'anime intérieurement, qui nourrit ton identité. Et plus tu vas te retrouver dans le monde du spectacle, et plus tu vas voir cette faculté-là, tu vas pouvoir l'utiliser dans un contexte qui est que tu sois, mais que ça nourrit des valeurs. Plus tu vas trouver un contexte et que tu vas pouvoir nourrir des valeurs, plus tu vas donner pour ça. Avec plaisir, ça donnera beaucoup d'énergie. En fait, vous donnera fortement en dépensant justement moins d'énergie pour plus de résultats. C'est ça. Et là, tu vas être dans ta mission. On va voir ta vocation. En même temps, pour que cette vocation soit nourrie, il va falloir nourrir un projet autour de ça. C'est-à-dire qu'on a encore un monde externe et un monde interne. Le monde interne, c'est la vision que j'ai intérieurement que je veux faire nourrir, que je veux faire nourrir, nourrir, l'ancien système pour le nouveau, parce que là aussi, ça se transforme en permanence. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse nourrir pour faire germer des choses... Parfois, la coupe est tellement pleine qu'il faut que j'accepte de laisser l'automne tomber. C'est un peu l'automne, l'hiver, les anciens schémas pour aller vers du nouveau. Et parfois, c'est tellement plein d'anciens qu'on n'ose plus mettre de nouveau dedans. Donc, il faut renourrir intérieurement cette nouvelle vision. Et puis, une fois qu'elle se construit à l'intérieur, elle finit par s'observer à l'extérieur, puisque du coup, je deviens mouvrant de plus en plus en conscience de ce vers quoi je retombe, je vais trouver à l'extérieur les éléments qui vont se mettre en vibration et en cohérence. Du coup, ma vision, mon rêve, en quelque sorte, va devenir le cap. Ce rêve va se transformer justement en vision. Ça, c'est le monde intérieur. Et puis, cette vision va se traduire en projet et en objectif dans lequel je vais pouvoir faire adhérer d'autres personnes. Mais si je suis clair sur votre vision et sur en plus ce que ça va nourrir derrière en termes de finalité, j'ai plus de chances de me rallier qui a du sens. On va donc faire en sorte que cette vision soit rassemble en quelque sorte. Donc, c'est le deuxième pilier, monde interne, monde externe. Et puis ensuite, il va falloir prendre des décisions. Ça, c'est le monde interne au niveau du pilier 3. La décision, c'est à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et à un moment donné, il faut payer le prix. Il faut y aller. Il y a de l'engagement. Ça, c'est le monde interne. Soit quoi je dis oui, soit quoi je dis non. en fonction de la voie de la voie de la vie. Je me dis par exemple, voilà, moi, maintenant, j'ai fait ce nouvel acte, ça veut dire, je me prends, je ne sais pas, moi, une demi-journée par semaine pour travailler sur ce truc. c'est une décision interne. Et cette décision interne, parce que sans décision, rien se transforme, c'est le passage d'action qu'ont évoqué plusieurs personnes ce matin. C'est pas du tout faire de la formation, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Après, c'est l'action, c'est à un moment donné, c'est le moment, c'est un moment de décision que notre avenir reprend fort, puisque c'est là que ça commence. Ici, c'est le cadre que je vais donner. Et puis derrière, la stratégie que je vais mettre en place, ça, c'est ma faculté à m'organiser dans le temps avec mon agenda, mes choses, et voilà. Ça, c'est la stratégie à créer, le savoir-faire à développer, etc. C'est pour ça que je dis, si vous êtes porté par l'envie de transmettre, après, fort d'un axe important, le savoir-faire, vous allez automatiquement le développer. Vous allez d'autant plus le développer que le sous-jacent à cette action de développement, c'est justement l'animation, ce qui vous anime, pardon, qui vous nourrit intérieurement. Donc là encore, dans votre relation à vous-même, c'est l'écoute de vous-même, la prise en compte de votre sensibilité, le discours que vous tenez. Quand on parle de confiance, par exemple, c'est bien de ça qu'on parle, la confiance, c'est vraiment le propos que vous tenez avec vous-même. Est-ce que c'est un propos qui vous rassure ou est-ce que c'est un propos qui vous dévalorise ? Si vous êtes en train de vous demander ce que les autres pensent de vous, entre guillemets, négatif, vous n'êtes pas en train de vous valoriser, vous êtes d'accord ? Donc la confiance, c'est une grande affaire de relation avec vous-même et aussi parfois avec le monde. Donc il y a une relation, c'est votre alliance interne, relation avec vous-même, et puis après, votre capacité à vous mettre en interaction positive avec l'environnement, notamment quand ça coince en termes d'organisation, ça ne se passe pas comme vous voulez, d'accord ? Soit je me dis j'arrête, de toute façon, c'est une convoi qui me dit non, donc ça ne marche pas. Soit comme ça, je me dis, face à ça, qu'est-ce que moi, je peux le faire ? Et puis c'est cet équilibre qu'il y a entre ce que je fais et ce que je vis en permanence qui va se gérer par de la relation interne ou de la relation d'un autre. C'est grâce à cette relation que je vais pouvoir alimenter en permanence ma performance et la capacité à faire. Et puis à travers tout ça, je vais évoluer, c'est-à-dire me rendre compte que même s'il y a des zones d'insatisfaction encore aujourd'hui, je peux en permanence les faire évoluer et c'est cette espèce de flexibilité, de conscience de ce qui est transformable que je mets dedans, cette évolution, une évolution qui, sur le plan humain, se fait sur trois grands piliers, qui est l'évolution de ma manière de vivre les choses, ça c'est l'évolution émotionnelle, comment je vis différemment les choses, que ce soit moi en rapport avec mon environnement, ça fait une évolution de conscience, la compréhension que j'ai de moi-même des autres de l'environnement, ça c'est le monde des connaissances, la tête, donc une fois qu'on a vu le cœur et la tête, il nous reste les mains, c'est-à-dire tout ce qui est comportement, le corps, l'attitude, puisqu'il faudra une évolution sur ces trois niveaux, au niveau du sentiment, du comportement et de la conscience. En tout cas, chez l'être humain, pour que les choses s'intègrent, c'est comme ça qu'on va faire vivre sphétacologiquement. C'est bon ? Donc là encore, on va retrouver des filets qui ne nous quittent jamais, qui ne nous quitteront en vie, on parlera d'évolution intérieure, bien sûr, et d'évolution extérieure, on va en dire avec la force environ. Ça va ? Je continue ? Donc encore une fois, ce sont des fenêtres différentes, pour aborder le monde. Alors, ça, on pourrait dire vraiment des piliers sur ce qu'on s'appuie pour qu'on fait agrandir, les valeurs, les visions, l'organisation, la communication, l'évolution. Et puis après, on va s'apercevoir que l'évolution et tout ça, c'est quelque chose qui est en perpétuel déséquilibre. Parce que le monde humain, ça de merveilleux, c'est que il change en permanence. Alors, un premier axe de chose, d'ailleurs, quand on va faire évoluer l'équipe, c'est pour ça que je vais faire en bleu, c'est la prise en compte du pilier 4 qui passe par les sentiments. C'est-à-dire que dans une organisation, dans un cours, dans une activité, quelle qu'elle soit, la personne va avoir des sentiments elle égarde ce qu'elle fait. Elle égarde ce qu'elle fait, elle égarde les sentiments. C'est la première chose qu'on va d'écouter. Prendre en compte, écouter le sentiment. Soit on est sur des sentiments des types plaisants, soit déplaisants. S'ils sont déplaisants, on va trouver un axe ici. D'accord ? S'ils sont plutôt plaisants, on va trouver un axe de l'autre côté. Et pourquoi sont-ils plaisants ou déplaisants, selon vous, ces sentiments ? Parce que l'environnement prend ou non en compte les vagues. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas nourries chez la personne. Donc du coup, ici, elle est un sentiment de mal-être. D'accord ? Elle fait la tête. Elle inverse. Ça va bien, au contraire. Et là, pourquoi ? Parce que son système de valeur est pris en compte. Que ce soit très basse qu'elle vit, sa relation, son projet, son objectif, son travail, ce que veut. Et ça, ça varie en permanence. Puisque pour être dans le plus beau des environnements, vous aurez quand même des phases de satisfaction, de frustration. Ça va jouer en permanence et c'est la richesse d'être humain. Ce qui fait heureux et malheureux, quels que soient les contextes. Et à côté de ça, on va toujours retrouver nos comportements qui sont ici, qui vont être soit moteurs et constructeurs, soit plutôt destructeurs. Ça va pour le deuxième axe ? Donc on va trouver des attitudes. Là, on va retrouver notre nomenclature d'attitude. On va appuyer sur la relation, etc. Et puis ici aussi, des comportements qui sont plus spécifiques à la croissance pour l'ensemble. Et du coup, on a une cartographie qui nous montre qu'on va évoluer en permanence selon quatre grands principes. Ici, ce sont un peu comme les saisons, puisqu'on va retrouver les mêmes lois. soit on est plutôt ici et plutôt pas mal puisqu'on est dans quelque chose qui ressemble à ce qu'on aspire. C'est-à-dire qu'on est heureux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. On a des projets ici qui sont en phase avec nos aspirations. C'est par exemple la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est-à-dire qu'il y a un projet, un objectif qui est en phase avec l'aspiration d'évoluer dans tel ou tel métier. D'accord ? Et du coup, vous êtes mobilisés pour venir, même s'il y a fallu prendre du temps, s'organiser, dépenser de l'argent, etc. Vous êtes ici organisés, vous êtes dans les actions qui sont en phase avec vos aspirations. Donc là, on va être motivés. D'accord ? Ça va ? Donc cette motivation va retrouver ici tout ce qui se passe là. D'accord ? Ça va pour la carte. Il y a des moments assez inversés. Ça va passer selon chez vous mais c'est que ça passe aussi partout. C'est-à-dire que, quel que soient les contextes, on a des moments, on va avoir l'inverse. Il y a des gens qui sont en frustration dans ton conflit d'hier, par exemple. Il y a des frustrations qui apparaissent, des non-pris en compte de l'individu parce qu'on n'a jamais appris à faire ça. Dans toute ma scolarité, je n'ai pas eu une heure où on m'a appris à prendre en compte des frustrations. Il y a des images. Je suis rattrapé un peu après. Bref. Des frustrations qui vont entraîner automatiquement des comportements. Les comportements que ton couple mentionnait sont bien suscités par des sentiments. Tu as remarqué quand même que l'attitude qu'ils avaient n'était pas forcément favorable à une entente. et ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas pour le plaisir de ne pas s'entendre. C'est comme le coup du téléphone cassé. Ce n'est pas parce que les gens... Il y a des raisons à des émotions sous-jacentes qui font que les gens s'engueulent. Ce n'est pas pour le plaisir de s'engueuler parce que c'est un plaisir de s'engueuler. Et comme on est dans des systèmes de frustration, il y a automatiquement des comportements qui vont nous empêcher de grandir et qui vont se mettre en place. Et si on n'a pas appris à transformer ces comportements-là, on ne s'entira pas. Parfois, c'est une personne extérieure qui va nous aider. Mais tant que nous-mêmes, on n'a pas transformé le problème, on va transformer notre attitude à l'égard de ce qu'on vit, on va se faire dans le problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça tourne en permanence. Et là, on a des phases qu'on verra ensemble qui sont entre le sens et le non-sens, puisqu'ici on est dans le non-sens. On est là dans des phases de transition et quel que soit le projet, l'évolution que vous avez eue, les connaissances que vous avez, vous aurez toujours ces phases-là. 25 ans que je suis toujours en personnel, je vais rassurer vous, j'ai aussi mes phases ici. Mais la question, c'est comment je les vis, comment je les transforme. Elles sont tout le temps là. Ce serait une illusion de penser qu'on n'est que là-dedans, toi aussi. On passera en permanence, on sera là. Alors, pour passer de l'été à l'automne, puisqu'ici on va commencer que c'est l'été, je veux dire, à l'hiver, on passe par l'automne, c'est l'énergie qui tombe. On va voir qu'il y a des leviers très précis qui commencent à s'éteindre, comme celui d'ailleurs, des projets qui se décident plus tellement, des habitudes qu'on renforce un peu, des relations qui n'évoluent pas trop, des apprentissages en commun. Ah oui, nos cinq clés ici sont en train de perdre en énergie jusqu'au moment où ils sont revenus en cause. Ici, j'ai des valeurs inversées, c'est-à-dire je suis retourné de me barrer. Mon projet, c'est tout, mais pas ici. Mes attitudes ne sont plus du tout dans la construction en tout cas à l'égard de ce que je fais mais sur autre chose. Je ne sais pas, ce que je vis n'a plus de sens. Sauf si je le transforme, c'est le rôle que va me donner souvent un compagnant, un coach, ce que je veux dire, qui va me faire réfléchir sur ce que je vis en termes de frustration ici, où il me plaît. Et puis derrière cette frustration, aller chercher la satisfaction que l'on recherche, et ensuite me faire réfléchir sur l'attitude à développer. comme conseiller et me dire « Tiens, selon toi, qu'est-ce qui serait plus... » Et là, c'est grâce à l'acquisition, d'abord prise de conscience puis ensuite intégration des comportements parce que la prise de conscience ne suffit pas. Il va falloir agir. Ici, je vais retrouver une phase ici de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que ces phases tourneront en permanence dans notre vie et que si on a compris la cartographie, on peut très vite agir dans un modèle, dans un contexte donné pour remettre les choses un petit peu en bouche. Donc là encore, on va descendre un peu plus dans ce concept. Vous allez rentrer dedans, apprendre à diagnosticer ce qui se passe, où est-ce que ça se passe, et puis repérer les étapes pour ensuite voir par où il faut passer. Puisqu'on verra que quelqu'un qui est là on ne manège pas d'une façon qu'il est là ou qu'il est là ou qu'il est là. Il y a des modalités oratoires ou de communication à avoir qui ne sont pas les mêmes. Je ne vous ferais pas passer quelqu'un à la faire. Tu peux le faire très rapidement, mais il y a une chose à faire. Je me donne un exemple. On va d'ailleurs que je peux t'en aller là maintenant. Par exemple, si tu es ici, en gros, tu continues à faire quelque chose qui n'est pas très bon pour toi, pour l'environnement. Et comme tu n'en vois pas la conséquence négative, pour l'instant, tu continues. C'est un peu comme le type qui tombe du huitième étage qui est dans chaque étage et qui dit qu'en l'instant, ça va. Je fume, je ne sais pas quoi, j'engueule les gens, mais je suis comme ça. C'est un peu la réponse. Si tu proposes de changer, la personne n'est pas motilée par changer. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé de passer par la phase de frustration, c'est-à-dire l'identification, la prise de conscience au niveau de l'assenti de ce qui va se passer si ça ne change pas. Est-ce que tu as remarqué comment tu lui parles ? Par exemple, c'est pas la question. À ton avis, si tu continues à lui parler comme ça, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu as conscience de ça. Ah oui, mais tu comprends, c'est elle. Je veux bien que ce soit elle, mais si toi, tu continues à fonctionner comme ça, selon toi, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, la dernière chose à faire, c'est de lui donner une réponse. Pourquoi ? C'est lui qui doit sentir. Le mot est bien choisi, c'est bien sentir. C'est-à-dire qu'il faut qu'ici, que je vous connecte d'un coup à une frustration, à ne pas changer. Ensuite, passe à ça. Et en quoi ça va te... et en quoi c'est déplaisant pour toi, que tu arrives ça ? Il faut que je lui mette le doigt là-dessus. Ensuite, après, qu'est-ce que ça te montre qui est important ? Je ne suis toujours pas dans le comportement. Ensuite, il faut aller chercher la polarité inverse. Qu'est-ce que ça te montre qui est vraiment important toi ? Est-ce que c'est ça que tu as le temps dans cette relation ? Ah ben non, pas toujours. Mais tu comprends, c'est pas le temps. Est-ce que c'est ça que tu as le temps ? Ok. Ce qui veut dire que si tu continues à faire ça, tu vas régner un tour à l'opposé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui serait important et peut-être urgent de faire ? Parce que je sache que plus tu vas attendre, plus il va falloir d'eau pour éteindre un incendie. Plus ça va te coûter. C'est comme une voiture qui part à travers. Tant qu'elle ne part pas trop, plus de 45 degrés, ça va plus... Mais dès qu'elle a dépassé les 50 degrés de machin, là, il faut être un peu plus performant. Si vous voulez, il y a beaucoup plus d'énergie de savoir-faire pour regresser le véhicule. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les équipes au niveau humain, partout, en l'éducation. Et les résultats que vous apprendrez à lire, en fonction que vous passez, je ne sais pas, 10 minutes dans une réunion, et la manière dont ça se passe pour être capable d'expliquer ce qu'il vous fait avec quelques bonnes grilles. Donc c'est là où le questionnement devient passionnant quand on rencontre une organisation, quelles sont les questions qui nous permettent de diagnostiquer. Vous avez appris très vite qu'il se trouve. Comme vous savez qu'en plus, la communication dominante est la communication non-verbale, la verbale non-verbale, à la tête de la personne, vous pouvez déterminer exactement où en sont leurs comptes, si on allait très loin. C'est-à-dire, on est la manière de gérer la société parce que ça va donner des indications l'équilibre droit-lien et le sens, en fait, l'équilibre systémique. On va voir comment le système s'équilibre. vous aurez toujours trois éléments forts dans toute dynamique collective, que ce soit le fait de conduire sur la route avec les gens qui sont autour de vous, que ce soit de jouer à la marraine ou aux dames ou aux échecs ou à je ne sais pas quoi, à je carte, que ce soit de mener un groupe. Il y a une dynamique de loi et une dynamique de lien. La loi, elle est soit bonne, soit pas bonne. Si elle est bonne, on va appeler ça du cadre ou du positif. Il n'y a rien qui en fait de la thé, par une analyse transactionnelle. c'est que des normatifs, des normatifs positifs. On a besoin de règles, il faut que ça fonctionne. Et si ça n'est pas bonne, elle va avoir des conséquences. On va générer des phénomènes de rébellion. Soit elle est insuffisante, soit elle est excessive. Il y a un juste milieu et là, on va voir qu'il n'y a que le terrain et le feedback du terrain qui vous dira si vous êtes dans le bon ou pas. C'est une dynamique de loi. Ça va ? C'est quand même. Et c'est grâce à cette loi qu'on fait. On est là complètement dans la réaction. avec ce conditionnel. Et de l'autre côté, dans les organisations, on va avoir besoin de dynamique de lien. Alors là encore, le lien, c'est la prise en compte des personnes. Parce qu'elle vit, etc. Soit ce lien est bien équilibré, soit il est soit excessif, soit manquant. D'accord ? Soit il est dans la bonne zone. S'il est excessif ou manquant, il va avoir des conséquences. s'il est excessif, ce lien, si j'ai trop de liens. Trop de liens, ça veut dire que je... J'ai tout feu. J'ai tout feu parce que je prends tellement en compte vos besoins et parfois je... C'est juste que prendre en compte vos besoins, c'est-à-dire que j'ai... Antisère. Oui. Je les imagine, quoi. C'est un peu comme quelqu'un me disait dans un séminaire et me disait « Tu sais ce que c'est un chandail ? » Je ne sais pas. Un chandail, c'est ce que me demandait de me mettre ma mère quand elle avait froid. Bref, c'est l'idée que... C'est un excès de lien, c'est-à-dire que je prends tellement en compte le lien de l'autre, le besoin de l'autre, que du coup, je ne vais absolument pas se développer sur ses besoins. Il y a un sentiment de surprotection, en fait. Après, je ne vais pas en fait s'il y a une absence de lien, il y a une absence de relation, donc de considération, donc la personne se sent plus exister. Et ça, ça aura un impact au niveau de son potentiel d'être. Ça, ça va toucher son faire et son avoir, ça, ça va toucher l'être. Ça va ? Donc, l'être de la personne touche l'être de l'autre personne, en quelque sorte. On nous équipe. Donc, si je suis en bonne relation avec moi-même et que j'ai plus de chance, je suis en bonne relation avec les autres, ça marche aussi comme ça. Si j'ai une discipline positive, je pense qu'on appelle un leader, un leader inspirant qui, à la fois, dans une propre discipline, du coup, on fasse, l'équipe suit, de la même façon. Mais si je commence ici à faire des choses et puis à dire aux gens à faire le contraire, le cas, ça ne colle pas. Donc, la loi va accompagner le lien. Alors, il peut y avoir soit l'excès sur un juste équilibre de loi, mais en tout cas, l'équilibre de ces deux forces, ici, va directement se mesurer par le résultat qui est en bas. Et là, vous avez deux types de résultats, soit les résultats de type satisfaisant, donc vous avez une énergie, donc vous avez une économie d'énergie, de faire plus de production pour moins d'énergie dépensée. Ce qu'on va appeler de la puissance constructive. Ça va ? Pendant l'inverse, parce qu'il y a un déséquilibre, donc on se fait une testée ici, c'est la puissance destructive. C'est toujours la puissance qui va générer cette descente ou cette montée vers l'eau. Donc, c'est toujours une affaire de loi et de lien, en fait. Et dans la construction, comme dans l'administration, on va voir que pour que ça accompagne cette loi, en sous-tendu, on va trouver toujours des valeurs. Bien sûr, on va poser une direction. Et on verra que dans un groupe, quel que soit le groupe, on a toujours besoin de ces grandes composantes. La loi, le lien, les valeurs et les régionalitations. Si vous êtes sur la route, vous êtes sur l'autoroute, tout d'un coup, ça fait deux voitures qui montent à l'envers. Donc, ça veut dire que personne ne respecte les lois, n'importe comment. Ça veut dire que les lois ne sont pas respectées. Les lois ne sont pas respectées. Automatiquement, vous allez vous sentir en insécurité. Le manque de loi génère de l'insécurité. L'excès de loi génère... Il y a trop de force de sécurité. Qu'est-ce que vous avez le sentiment ? La rébellion. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de sécurité. C'est trop étouffant. Il y a une loi qui est trop... Alors, soit elle est rassurante parce qu'il y a un danger. Si vous êtes en danger et que les forces de sécurité sont là, ça, ça va vous rassurer. D'accord ? C'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau systémique parce qu'au niveau de la société, c'est exactement ce qui se passe au niveau interne. Si mes lois sont bonnes, du coup, mon cas est bon. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais mes mentions. Je sais comment je vais faire. J'ai appris mon fer. Je vais les avoir. Et j'y vais. D'accord ? Après, je peux avoir un peu de confiance. Il peut venir... Mais j'ai du savoir-faire. Maintenant, je peux avoir grande confiance parce que j'avais les examens en examen blanc, BAC. Comme j'ai fait de la PNL trois jours avant, j'arrive super remonté en super énergie. Mais je n'ai pas bossé les cours de l'année. Je peux voir ici tous les lettres que vous voulez. Mais si vous n'avez pas le savoir-faire derrière, vous pouvez sortir de n'importe quelle information. Si vous êtes remonté à 200%, c'est super. Mais si vous n'avez pas le métier qui est derrière, vous ne ferez pas. Vous êtes d'accord ? C'est deux plans différents. On a besoin de l'outil. La loi et le lien. Donc, dans une organisation, on va voir qu'on a besoin de savoir-faire. Mais même si on met en place des procédures, des machins, des trucs pour structurer et faire la qualité, derrière, ce n'est pas animer quelque chose qui vous porte vraiment de liens, de considérations, des trucs comme ça. Ça va beaucoup sur le plan humain. Il va manquer ici un église qui va désaxer en tout cas. Il ne faut pas de la puissance de construction, mais c'est bon. Au passage, les valeurs et projets, vous l'avez aussi en barre, mais en inversé. Puisque mes valeurs deviendront des valeurs. Je vais mettre mon importance dans la destruction et mon projet dans la destruction. C'est le même système qui est là. Puisque là, c'est le banal et le projet. Ça va, j'avais deux sens. Voilà. Donc on est sur cet axe-là, ici, mais sous un autre angle de vue. Là, on est plus en dynamique de transition. Là, on est dans les lois qui vont assurer le développement, l'accompagnement. Donc le management, c'est quoi ? C'est prendre au compte des sentiments. Faire réfléchir, ici, on parlera d'un management de sa nature coach, par exemple. Donc là, pour vivre, simplement faire, mais faire réfléchir. Après, ce qu'on fait et ce qu'on vit. Et puis après, le pilote, le côté responsable. Puisque le manager est porteur de valeurs, de visions, de règles et de liens. Là, vous avez, c'est une décompose, toutes les fonctions manatériales qui a reçu. Il y a des jeux qui mettent ça en exergue, le parcours. Ils peuvent même faire ressortir ces concepts très rapidement. Les jeux, vous les aurez dans le deuxième, il y a cinq jeux pédagogiques que j'utilise depuis des années. L'avantage est très simple parce qu'il y a de très peu de matériel qui vont permettre de travailler sur toutes les grandes problématiques humaines que vous avez dans l'organisation. Une fois que on a compris ces jeux, après, on peut travailler sur d'autres choses. On y reviendra. Et puis enfin, pour finir, on va revenir sur nos basiques de PNL. Ici, le monde a fait de la PNL. Ici, voilà. Donc, il m'arrive parfois d'avoir des personnes à formation informatoire qui n'ont pas fait mes lacets. Donc, on va aller très vite. Soit, une personne ou un groupe, une société, un service, une équipe, tout ce que vous voulez est face à des contraintes. Et ça, elle aura toujours des contraintes. D'accord ? C'est une réalité immuale. Et face à ces contraintes, il y a une zone qu'elle va pouvoir avoir en plus ou moins grande conscience. C'est sa capacité à réagir. Sa zone des possibles, sa zone d'influence. D'accord ? Donc, c'est sa zone de développement. Si on veut faire évoluer en plus de 5 cette zone, on va voir qu'il y a des choses à faire. Mais, retenez qu'ici, elle est soit en mode réactif soit en mode proactif. D'accord ? Et que, quelle que soit l'équipe à laquelle vous êtes, il y aura toujours ou toujours les contraintes. D'accord ? On va les doubler. Et face à ces contraintes, une faculté ou non d'agir ou de construire. Le risque, c'est bien sûr le rapport compétitif de force. Mais on va voir comment on va traduire ici, comment ouvrir cette zone des possibles au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau d'idées, je vais dire parce que là, vous connaissez ça très bien. revenir sur ce que j'appelle la structure de base complètement individuelle, c'est la capacité à revenir sur ce qui est important au moment de vue, soit en partir à de l'infiltration, soit en partir à de l'ambition, de ce qui est vraiment important. Si notre important, il est fini, on ira chercher l'objectif, qu'est-ce qu'on veut dans le contexte dans lequel nous sommes, soit en termes de vision, à long terme, soit en moyen terme. Au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment ? C'est la question de base. A partir de là, quelle énergie on va devoir mobiliser ? Ici, ce sont les ressources intérieures. Là, on va prendre la qualité de vie, d'énergie, de puissance. Et pour évoluer, quand on a pris ce monde intérieur, on va prendre en compte le monde extérieur, qui peut être parfois en désaccord avec nous-mêmes. Et pour gérer ce monde extérieur, il va falloir communiquer, échanger, cette capacité à interagir avec son environnement, avec des outils qui vont soit favoriser, soit empêcher cette qualité d'action. C'est bon ? Donc voilà, on a fait des listes, ça va être très vite. Donc on a les trois axes. Plus ces axes sont pris en compte de manière constructives, plus la zone ici évolue, plus la zone qu'on a au centre, c'est cette capacité à agir ici, sur l'endorme. Et pour finir, c'est ce qu'on a vu au niveau collectif avec le cohésion, c'est-à-dire que on est en couple encore une fois ou dans une équipe, quelles sont les valeurs qui nous rassemblent, notre projet commun se construit autour de quoi, de qui d'abord et de suite de quoi. Pour ça, il va falloir se dire sur qui et pour qui on existe, sur les environnements pour lesquels on existe, pour lesquels on rayonne en quelque sorte. Une fois qu'on a identifié ce qui, on va chercher le quoi, ce sont les critères auxquels on le répond, on parle d'objectifs. Une fois qu'on est plus au fait, en se rendant conscient des valeurs qui sont les nôtres mais aussi de ce qu'on cherche à satisfaire vis-à-vis de l'environnement, on peut se pencher sur la manière de se mobiliser ensemble de plus de l'élevé, au fond, qu'est-ce qu'on fait concrètement, avec quels moyens. Et pour gérer ces moyens, il va falloir se parler, s'écouter, ce qu'on rencontre, on forme des équipes, on fait du travail. On met un jour ce qui marche, ce qui est à faire évoluer. On s'engage sur des actions concrètes, un terme pour terme, ici, pour faire évoluer les choses. Ça, c'est l'énergie qu'on va mettre en place pour faire évoluer, que ce soit sur l'organisation, la communication, la solution des choses. Et puis après, on va évaluer, puisque c'est un grand même truc, évaluer pour orienter par la suite. On trouve toujours la même dynamique. Voilà rapidement les neuf trucs sur lesquels et on va laisser un peu à l'anace. Merci. Merci.